Alors quand on commence un projet, long métrage, téléfilm etc, à un moment donné, la question indéluctable qui se pose c'est, avec quelle caméra je vais tourner ? Voilà, une Harry, une Red, une Sony, une Blackmagic, on va voir ça maintenant. Alors si vous rejoignez Miziflix en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous, vous avez justement accès à beaucoup plus de détails sur les choix des caméras, sur l'organisation du téléfilm, sur le making of, que ce soit pour le meurtre en champagne mais aussi pour le visiteur du futur où vous aurez des exclusivités sur le choix du matériel. Alors en plus de vous expliquer le choix de cette caméra, je vais vous expliquer aussi les essais caméras, ces essais caméras qui sont obligatoires aujourd'hui et même hier et même demain, qui consistent à quelques jours avant le premier jour de tournage de vérifier le matériel. Sauf que pour un téléfilm ou un long métrage, généralement ça peut prendre une semaine voire même parfois deux semaines. Alors pourquoi ? Parce que les essais caméras c'est quelque chose qui est très important, c'est la seule manière de vérifier, de ne pas tomber dans les pièges de problèmes de configuration, etc. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette Raid Dragon. Vous savez que généralement en fiction, en téléfilm, on tourne autour de trois caméras. J'en ai parlé sur ma chaîne qui est généralement l'Ari Alexa, la Venise et maintenant la Venise 2 qui est en train de grimpiller sévèrement et la Raid que personne n'utilise. Évidemment, il n'y a qu'un seul clampin de Chef Hop qui le prend, c'est moi qui a utilisé, qui a choisi la Raid Dragon. Alors pourquoi la Raid Dragon ? Pour plusieurs raisons. Déjà, j'utilise la Raid depuis ses débuts, depuis 2009, donc depuis la première caméra Raid One, là où tout le monde disait que c'était de la merde. C'est vrai, c'était de la merde, mais à un moment donné, on était bien content lorsqu'on est passé à la génération 2 et à la génération 3, d'avoir compris les problèmes de la première génération pour savoir exactement à quoi il fallait s'attendre sur cette caméra et surtout à la façon comment on travaille et aussi à la façon comment on expose. Oui, parce que je l'ai répété plusieurs fois sur cette chaîne, c'est que les caméras Raid sont des caméras qui sont très pratiques. En tout cas, le constructeur a fait en sorte de donner le maximum d'outils intéressants et pas superflus pour pouvoir exposer correctement la caméra. Donc ça fait partie un de mes choix, sachant que dans le domaine de la Raid, très clairement, on n'a pas énormément de caméras. Si on enlève évidemment la Monstro de son capteur VistaVision qui nous limite grandement sur le choix des optiques, avec un 8K qui n'est pas forcément très 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 indispensable, et bien finalement, on retombe principalement sur la Dragon 6K qui est une caméra quand même d'une génération précédente, mais quand même, parce que je crois que la Dragon est sortie en 2014, le capteur Dragon, les upgrades ont été faits sur les Epic M, je crois, fin de... milieu de 2014. Donc c'est un capteur qui a quand même 6 ans, voilà, 6 ans, mais qui est quand même très 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 bon. Je vous avoue, pour avoir tourné l'avant-dernier film avec la Monstro, je n'ai pas trouvé une grosse grosse différence, néanmoins à part la sensibilité et la dynamique du capteur. Donc la Dragon reste pour moi la caméra, on va dire, d'un premier choix pour un film, sachant que le capteur de la Dragon, attention, ce n'est pas du Super 35 et ce n'est pas du full frame, auquel cas le capteur Dragon est un peu plus large que le Super 35, ce qui peut poser notamment quelques problèmes sur les optiques sphériques des anciennes générations et notamment ceux que j'ai utilisés, les primo déchets Panavision, sachant que dans la taille du capteur Dragon, on vignette principalement dans les courses focales, c'est-à-dire les 20 jusqu'au 35 à peu près, le 35 non inclus, je crois que le 35 il passe et après le 35 tout passe, ça ne vignette pas. Mais ce n'est pas trop un problème sur les courses focales, puisqu'il y a une chose qui est très importante et qu'on ne parle jamais sur cette chaîne ou même sur les autres chaînes, c'est que généralement quand on tourne, on y impose toujours une réserve. Cette réserve est faite grâce à un frame guide qu'on va paramétrer dans le menu caméra, qui est généralement à peu près à, on va dire, entre 8 et 15%. Ça va bouffer entre 8 et 15% de la résolution, ce qui n'est pas grand chose en soi, surtout sur des capteurs 6K, mais ça nous permet notamment d'avoir une réserve qui est enregistrée. C'est ça qui est important, parce que parfois il y a des réserves mais elles ne sont pas enregistrées. L'avantage d'avoir une réserve enregistrée, c'est que cette réserve, on peut l'utiliser, l'exploiter, si par exemple on a cadré quelqu'un et que c'est un peu casquette et que du coup on peut tilter l'image, si c'est un peu mal cadré sur les côtés, on ne peut pas naître. Si on a besoin de dézoomer, mais principalement sur les focales moyennes et longues, on peut le faire, notamment si on est sur des gros plans. Là, généralement, on est sur du 80 ou du 85 ou du 100 mm. Eh bien, on peut dézoomer et garder 10% éventuellement de place. Et aussi, très important, si on a besoin de stabiliser des plans, eh bien on peut le faire sans forcément recadrer et rezoomer dans l'image d'origine. Donc ça a quand même énormément d'avantages, sachant que quand on tourne en RAID, vous savez quelle est la règle principale de la RAID, de toutes les caméras RAID. c'est que l'on doit absolument, quitte à tourner en 6K, quitte à tourner en 8K, d'exploiter la totalité du capteur sous risque d'avoir quand même quelques imperfections dans les noirs, notamment des imperfections de manque de piquet, de compression, etc. Donc il est important, il est primordial quand on tourne en RAID, quelle que soit la résolution de la caméra, de tourner sur la totalité, en tout cas en termes de largeur, sur le plus grand espace sur le capteur pour avoir la meilleure, la plus belle image. Donc voilà, c'est parce que souvent on pose la question, pourquoi tu tournes en 6K alors qu'un téléfilm est diffusé en HD à la télé, pourquoi pas tourner en 4K ou même pourquoi pas tourner en 2K ? Parce que RAID, c'est du RAW et que le RAW forcément croppe dans l'image si on ne tourne pas dans les résolutions natives du capteur, c'est-à-dire si on ne tourne pas en 6K, si on tourne en 5K, 4K, 2K, 3K, à chaque fois on va cropper dans le capteur et on va perdre en qualité. Alors voilà, entre le 6K et le 5K ça passe, mais entre le 6K et 4K, notamment sur les dragons, à partir du 4K ça devient un peu dégueulasse, notamment dans les basses lumières. Donc voilà, après ce n'est pas un problème parce qu'une fois qu'on est en post-prod, on peut débailleriser à la résolution qu'on veut, c'est-à-dire soit en full, en demi, en quart, en seizième, mais généralement on peut débailleriser en demi s'il n'y a pas de recadrage important dans l'image. Un point aussi que j'apprécie énormément, c'est le fait que justement on tourne en RAW, pour moi le RAW ce n'est pas utilisé sous la forme réellement d'une réversibilité, mais plutôt la possibilité de faire deux expositions, comme je parle souvent depuis ces quelques dernières vidéos chez Red, c'est-à-dire d'exposer correctement le log 3G10 et aussi d'exposer correctement le retour vidéo, qui sert aussi en même temps de proxy, avec la lutte ou sans la lutte, d'ailleurs quand je parle de lutte c'est soit une lutte avec 709 classique, soit une lutte créative, qu'on a créée donc avec une identité visuelle plus ou moins prononcée, adaptée au film, et qu'on a exportée, et qu'on a rentrée dans la caméra. Donc voilà, donc ça permet d'avoir réellement de pouvoir travailler sur deux expositions différentes. Et ensuite, dernier point, c'est que ça c'est un point on va dire un peu plus personnel, c'est-à-dire que par rapport à la façon dont j'éclaire, la façon que j'aime faire la lumière, travailler sur les hautes lumières, etc., etc., paradoxalement à ça, je préfère travailler en Red, je trouve que le résultat est plus intéressant que chez Alexa. Voilà, j'avais déjà fait un téléfilm en Alexa, et j'avais pas trouvé mon compte, voilà, en tant que, voilà, au niveau de la manière comment je travaillais la lumière, j'ai pas trouvé mes repères facilement sur l'Alexa, alors que sur Red, c'était plus facile pour moi. En même temps, j'ai fait pas mal, beaucoup de téléfilms en Red, le dernier long-métrage, Le Visiteur du Futur en Red, bref, tout ça explique cela qui me fait forcément aller sur un choix de la Red. Néanmoins, ça ne veut pas dire que l'Alexa est une mauvaise caméra, loin de là, j'en ai une, donc ça prouve que l'image est très belle, mais je préfère l'utiliser notamment sur des films où on est un peu plus sur les lumières, un peu plus naturalistes, c'est-à-dire des ambiances un peu plus naturelles, où on veut reconstituer réellement une réalité des choses. Là, ce que j'ai fait, notamment sur Le Visiteur du Futur et sur ce téléfilm, j'ai besoin quand même d'une lumière un peu à effet, avec parfois des hautes lumières un peu excessives prononcées. Donc voilà, j'ai trouvé plus mon compte sur cette caméra. Les essais caméra, donc, se font ici, pour le coup, sur ce format de téléfilm, 5 jours. Ça a duré 5 jours, donc la semaine qui précède les premiers jours de tournage, où on envahit les bancs de Panavision. Sachant que chez Panavision, ils ont une nouvelle astuce, c'est-à-dire que, contrairement à d'autres lueurs, c'est qu'ils l'ajoutent un peu à l'américaine, c'est-à-dire que le matériel est déjà, on va dire, pré-vérifié avant de vous le mettre à disposition sur les bancs d'essai. Je dis bien pré-vérifié, c'est-à-dire qu'après, il y a toujours l'assistant caméra qui vient et qui met un peu sa patte sur l'organisation, sur la manière comment il va procéder, accrocher les différents accessoires sur la caméra. Et donc, forcément, la caméra s'entoure d'accessoires très importants, comme par exemple le Teradec, l'émetteur Teradec, donc l'émetteur vidéo HF. Teradec est la marque, on va dire, le haut de gamme de la vidéo HF dans le domaine professionnel cinéma, qui permet de distribuer sans aucune latence sur différents récepteurs de points de récepteurs et, notamment sur le modèle qu'on avait, la possibilité d'envoyer par Wi-Fi à, je crois, maximum 5 envois simultanés sur des téléphones portables ou des tablettes qui sont connectés au Wi-Fi sur l'émetteur. Donc, c'est pratique parce que ça permet d'avoir un retour vidéo sur son téléphone éventuellement pour ceux qui sont, qui veulent un retour vidéo personnalisé sans forcément leur prendre un supplémentaire. Voilà. Après, il y a la petite paire de jumelles qui s'appelle le Cinetape, que généralement vous voyez au-dessus des caméras, au-dessus de l'objectif, qui permet de mesurer réellement la distance à titre indicatif. C'est-à-dire que ce n'est pas relié à un moteur de point, ce n'est pas un autofocus. C'est vraiment un titre indicatif pour l'assistant caméra qui permet donc d'avoir une estimation de la distance entre le capteur et le sujet, la comédie, les comédiens ou les objets à filmer. Cette indication est donnée sous forme d'une mesure qui se met généralement en pied. Les assistants caméra, même français, travaillent en pied et poussent. Donc, on a la possibilité de basculer mètre ou pied. Mais à 99%, c'est toujours du pied. Voilà. Et on a aussi les accessoires, évidemment, follow focus et aussi moteur de diaf parce que parfois, on a besoin de faire des bascules de diaf. Ça permet d'avoir une dynamique sur l'ouverture de la caméra, notamment quand on fait des plans séquences, qu'on passe d'un état à un autre. C'est plutôt pratique. Ça permet de resserrer la fourchette de travail à l'étalonnage. Et ensuite, on a plein de petits accessoires. Alors, évidemment, le récepteur du follow focus qui n'est pas interne à la caméra, évidemment, est présent. Tout ce petit monde-là est relié sous des connectites les mots, que ce soit du 4 broches, du 2 broches, du 8 broches. Bref, ces connectites ont la particularité d'être solides, robustes et qui peuvent tourner sur plusieurs journées et plusieurs semaines de tournage. En gros, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 5 jours de tournage ? Eh bien, on va procéder à la confocadre, justement par rapport à cette réserve qu'on va choisir. Donc, pour faire la confocadre, on va prendre la focale la plus courte. Alors, parfois, il y a justement, en parlant de focales les plus courtes, on a généralement la focale de la série, qui est généralement un 25 ou un 18 mm. Et parfois, on a une focale courte qui est hors série, qui peut être par exemple un 14, voire un 12 mm. Alors, sur la série elle-même, donc soit ça commence par le 18 ou le 25, on va faire une réserve. C'est-à-dire qu'on va prendre la focale la plus courte, on va regarder le vignettage sur la focale la plus courte, parce que plus on allonge la focale, moins le vignettage est présent. Et en se basant sur la focale la plus courte, on va régler le vignettage, donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on éclaire une surface blanche, on ferme bien le diaph pour avoir un maximum de profondeur de foyer ou un maximum de profondeur de champ. Et donc, dans ce cas-là, sur la surface blanche, on dessine bien la surface, on dessine bien le vignettage. Et donc, on va pouvoir choisir une réserve avec un niveau de pourcentage qui va pouvoir passer au-delà de ce vignettage. Et généralement, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait cette réserve, eh bien, on va l'appliquer sur tous les optiques. C'est-à-dire que cette réserve peut être généralement entre 12, 15, 10%, ça dépend de la taille du capteur. Et donc, c'est pour ça que généralement, quand on va sur des focales moyennes ou des focales longues, cette réserve est inutile, puisque dans ce cas-là, le champ de couverture remplit largement le capteur et on n'a plus besoin de contrer à ce vignettage. Néanmoins, cette réserve reste utile si on doit recadrer, si on doit restabiliser, si on a besoin de tilter, paner, etc. En post-prod, on a de la marge en haut, en gauche, à gauche et à droite. Et ce qui permet donc d'avoir cette information qui est parfois très, très, très utile. Après qu'on ait fait ça, on peut vérifier aussi la sensibilité de la caméra en plaçant un gris 18% qui nous permet donc, par les données du constructeur, que ce soit Sony, Harry ou Red, d'avoir une estimation à quel niveau le gris 18% doit se positionner sur le log de l'oscilloscope. Donc chez Red, c'est 33%. Chez le log 3G10, on est à 33% du signal et on vérifie si ça correspond avec une cellule à la sensibilité donnée par la caméra. Très important aussi, vérifier le calage des optiques grâce à des mires un peu spécialisées qui sont des mires démultipliées et numérotées qui permettent de savoir jusqu'où on peut lire correctement la mire, c'est-à-dire la capacité à pouvoir séparer deux traits et ainsi vérifier le calage des optiques si on doit éventuellement changer le calage. Alors petit avantage chez Red, c'est que sur Red, on peut modifier le calage optique, on peut modifier le tirage, pardon, en ajustant avec un petit tournevis via le haut. Je crois que c'est par le haut. On a juste une petite vis qui permet de modifier ce tirage optique parce que le capteur est positionné sur un petit rail, un peu comme une lampe dans un freinel qui est posé sur un rail pour la focalisation. Voilà. Et ensuite, on vérifie chose très très importante qui prend énormément de temps, c'est la configuration, c'est-à-dire voir si on a suffisamment d'accessoires, si tous les accessoires fonctionnent, que ce soit pour du Steadicam, pour la caméra épaule, pour la caméra pied ou éventuellement si on a des configurations avec des stabilisateurs de caméra, des Ronin ou autre. Donc on va vérifier ça. Préparer aussi toute la phase monitoring qui est très très importante et je dirais même plus de plus en plus importante puisque le réalisateur, lui, généralement, on lui donne un petit 8 pouces portable avec un récepteur Teradek. Tout est en portable, etc. qui lui permet donc dans la dynamique du tournage avec un rythme parfois effréné, d'avoir, de pouvoir se déplacer avec les comédiens, de pouvoir juger l'image sans forcément être posé. Pour ce qui est de poser, on a un moniteur 24 pouces qui permet réellement d'avoir une belle visibilité de l'image, notamment pour le reste de l'équipe qui s'y intéresse, notamment le HMC, habillage, maquillage, coiffure, qui vérifie donc le maquillage, la coiffure, voir tout ça, avoir une grande visibilité et aussi très très souvent aussi bien évidemment la script pour pouvoir avoir un grand écran, voir s'il n'y a pas de problème de raccord et surtout voir s'il n'y a pas de choses qui dérangent dans le cadre. Et aussi, on équipe aussi avec un sound device, vous savez, c'est ces petits moniteurs enregistreurs externes très 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 pratiques. Alors les vidéastes les connaissent pour pouvoir enregistrer notamment du 4.2 de 10 bits via du HDMI ou alors du SDI. Ici, ça va nous permettre de pouvoir enregistrer des proxys. Alors non pas pour le montage, rien à voir, mais des fichiers légers. Alors soit du H264, soit du proxy, 4.2.2 HQ et qui permet donc pour la script de pouvoir relire les prises ou pour la script ou pour même d'autres, même pour moi, si j'ai besoin de revoir un plan ou pour la réalisation, s'il a besoin de revoir le plan, de pouvoir revisualiser donc l'image, le plan qu'on a tourné sans forcément demander à la partie caméra, au département de caméra de lancer le playback. Si par exemple, je ne sais pas si c'est le matin que la caméra n'est pas encore montée ou si les assistants caméra sont occupés à changer le plan, voilà, pour éviter de les solliciter, on a un petit enregistreur externe. Alors ça, c'est vieux comme le monde, c'est pour ça qu'on appelait ça les combos. Les combos, c'est parce que ça combinaisait, c'était un combi entre un enregistreur externe et un moniteur. Et avant, évidemment, l'enregistreur externe, c'était du DVCAM. Et avant le DVCAM, c'était du H8, un petit enregistreur H8. Je m'en souviens, c'était vraiment à la fin des années 90. On était là-dessus. Alors évidemment, tout a progressé. On est sur maintenant du l'enregistrement externe en SSD avec le PIX. Et petit avantage, notamment avec ce moniteur-là, enregistreur externe, c'est que quand la caméra tourne, via la prise HD-SDI, la caméra envoie une information qui va déclencher automatiquement l'enregistrement, enfin normalement, parce que parfois, c'est un peu... Ce signal est perdu avec les liaisons HF, donc il faut quand même vérifier. Mais en tout cas, ce signal permet de lancer le REC sur l'enregistreur externe. Très pratique, parce que généralement, c'est le stagiaire caméra, stagiaire mise en scène qui enregistre et qui fait stop sur les playbacks. Donc tout ça, ça prend énormément de temps à construire, vérifier, configurer, etc. Donc on a facilement bien 5 jours pour voir tout ça. Voilà. Si vous avez des questions, l'espace commentaire y est dédié pour ça. Pensez à me mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et je vous dis à très vite. Ciao.